Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission de A chacun son joli. Et aujourd'hui, je reçois Thierry Balbo, qui est magnétiseur, hypnothérapeute, médium. Alors pour tout vous dire, je ne le connaissais pas avant la semaine dernière, mais il y a eu la gentillesse de m'envoyer un petit message, de me proposer qu'on passe un petit moment, un petit échange entre nous avec cette interview. Et avec tout ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de nouvelle interview. Et je me suis dit, allez, je vais mettre un petit coup de pied aux fesses. On va passer un bon moment avec Thierry et ça va être super. Bonjour Thierry. Bonjour Anne-Hélène. Écoute, je suis enchanté de faire ce petit interview, ce petit passage avec toi. Alors moi, je suis passé au domaine Scarabée, on ne vous demande pas d'y croire avec Philippe. Et c'est vrai qu'il y a le premier, le deuxième. Et moi, je t'ai vu sur le premier. Et dès l'instant où j'ai vu ton nom, je me suis dirigé sur YouTube. Et puis j'ai regardé ce que tu échangesais, ces interviews. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu représentes, ce que tu échanges. Donc voilà, j'ai eu cette envie. En fait, c'est comme si mon guide m'avait dit, écoute, vas-y Thierry. Alors qu'il y a plein de personnes, je dirais, qui sont venues à ce festival. Mais comme si j'étais appelé. Donc j'ai dit, allez, je vais oser, je vais le faire. Et puis je vais lui envoyer un petit message. Et puis tu m'as si gentiment répondu. Donc je te dis merci beaucoup. Voilà, je suis très content d'être avec toi, là, aujourd'hui. Merci, merci à toi. Alors Thierry, qui es-tu ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors moi, ça fait 35 ans, bientôt 36 ans, que je suis magnétiseur, coupeur de feu. Après, au cours des événements, bien sûr, j'ai appris aussi l'hypnose. Et je suis médium. Mais moi, ma médiumnité, je dirais, je m'en sers vraiment qu'au cours de mes pratiques, en fait. Et au cours de mes formations, parce que je suis formateur depuis 2014. Et à ce jour, j'ai formé 1 200 élèves. Et voilà, je partage vraiment toutes mes connaissances au cours de cette formation, je dirais, avec tous ces élèves. Donc j'ai 35 ans de pratique. Et je partage tout, en fait, en toute sincérité. Je ne garde rien pour moi. Je leur apprends l'indépendance. Je leur apprends à être indépendant des autres. Voilà, et je leur apprends la simplicité. Parce que moi, je me dis que plus c'est simple, et plus c'est facile, et plus ça fonctionne, et plus on complique les choses, et moins ça fonctionne. En fait, le but, je dirais, de certaines personnes, c'est de nous compliquer la vie. Le fait que je complique la vie aux autres, c'est garder la maîtrise et le pouvoir. Donc, je me dis, il n'y a pas de pouvoir ou de maîtrise à avoir. Nous sommes tous pareils. Donc, pour moi, il n'y a pas de différence entre les uns et les autres. Je dirais, l'univers est là, il est présent avec nous. Les guides sont avec nous, les anges aussi, c'est exactement pareil. Voilà. Je suis un éveilleur de conscience. J'éveille les consciences aux personnes. Je leur fais prendre conscience qu'elles sont importantes et qu'elles n'ont pas forcément besoin d'aller chercher ailleurs ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles. Et voilà. Et je suis content parce qu'elles passent six jours avec moi au cours des formations et on sent cet éveil, en fait, chez elles, chez les personnes. Voilà. Elles passent à autre chose. Après, ce qui est important, c'est que quand elles ont fini, c'est qu'elles continuent à être dans cette continuité et non pas dire, j'ai suivi cette formation, maintenant c'est fini. Moi, ça fait 35 ans, je me répète peut-être, 35 ans que je pratique, j'ai bientôt 64 ans au mois de septembre et je travaille toujours sur moi. On n'arrête jamais, je dirais, ce n'est pas parce que je suis thérapeute que ça fait 30 et quelques années que je pratique, que je suis exempté de tout ça. En fait, je suis au même titre que les autres. Moi, si on me pince, je dis aïe, j'ai mal aussi. Voilà. Et je me mets, en fait, ce que j'aime, c'est être au même niveau que les autres et non pas être supérieur à l'autre, bien au contraire. C'est important. Tout ce que tu dis, ça vibre vraiment en moi, effectivement, cette simplicité. Tu vois, pareil, dans mes livres, je transmets des messages que je reçois de l'au-delà avec beaucoup de simplicité. C'est ça qui touche justement le cœur des gens, c'est que c'est facile à comprendre et ça résonne dans notre cœur. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est effectivement, tu consultes, tu fais ça depuis 35 ans, mais comment ça a commencé pour toi, Thierry ? Eh bien, comment ça a commencé ? Déjà, pendant ma petite enfance, j'étais en relation avec ce monde invisible, ce monde parallèle. Et j'en parlais avec mes parents. Donc, mes parents étaient d'origine, quoi, italien, en fait. Bon, après, ils ont été naturalisés. Mais pour eux, ces choses-là n'existaient pas. Ah oui, c'est vrai ? Eh oui, bon, ils croyaient que c'était des catholiques. Mais voilà, pour moi, ils disaient, Thierry, voilà, tu nous racontes des bêtises. Voilà, puis donc, ma maman n'y croyait pas. Mon papa, c'était pareil aussi. Et puis, moi, j'ai demandé à ce que tout s'arrête parce que j'en avais marre. Donc, les choses se sont arrêtées. Et puis, mon papa est décédé. Et au décès de mon papa, je dirais, les choses ont recommencé. Elles se sont redéclarées. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, je dirais, à recevoir et à ressentir les choses de nouveau. Et là, j'étais plus, je dirais, étant adulte, quand j'avais 21 ans, quand mon papa est décédé. Donc, j'étais plus, je dirais, apte, je dirais, à recevoir tout ça et à essayer de comprendre, essayer d'accepter parce que ce n'est pas facile quand on reçoit tout ça. Et on se dit, mais pourquoi c'est là et qu'est-ce que je vais faire avec ? Et donc, la vie m'a amené, justement, à pouvoir travailler auprès des autres, c'est-à-dire avoir des échanges. Déjà, ça se passait au niveau de la parole. Donc, je voyais des choses. Je discutais avec les personnes, avec certains membres de ma famille ou certains amis. Et bien, vu que j'étais adulte et je parlais avec des adultes, donc les choses étaient différentes. Alors, pas tout le monde adhérait, bien sûr, mais je dirais, certaines personnes adhéraient. Puis, on le sentait, de toute façon, on y dirige vers les personnes qui sont comme nous, qui ont le même langage. Et puis, on me disait dans ma petite tête qu'il fallait que, voilà, j'entendais cette voix, qu'il fallait que, par exemple, les gens venaient vers moi et au début, je n'osais pas les travailler. Je n'osais pas poser les mains. Et puis, on me demandait de, on me dit, mais Thierry, pose les mains. Par exemple, une personne qui avait mal au genou, j'allais poser ma main sur son genou. Et puis, elle me disait, mais Thierry, je ressens ce qui est en train de se passer. On ressent cette chaleur, ces picotements. Et elle me dit, ben, ça va mieux. Et puis, j'ai dit, bon, j'ai pris confiance avec les personnes que j'ai vues, certaines personnes. Et puis, j'ai dit, ben, voilà, donc je vais le faire. Et je l'ai fait, mais c'était vraiment, je dirais, en restreint. C'était la famille, les cousins, les cousines. C'était aussi certains amis avec qui, que je connaissais très bien. Et puis, un jour, j'étais sur mon lieu de travail, parce que je travaillais à la mairie de Grenoble. Et puis, je vois mon contre-maître qui allait avoir un problème cardiaque. Et je ne savais pas comment l'expliquer par rapport à ce problème. Parce que j'ai quatre enfants, j'ai quatre filles. Et ma première et ma seconde, elles ont un an et dix jours de différence. Et mon aîné prenait le jour pour la nuit. Donc, le matin, j'arrivais en retard au boulot. Et mon contre-maître n'appréciait pas tout ça. Donc, je ne savais pas comment faire. Je ressens qu'il fallait que je dise des choses. Et donc, je lui ai dit, ben, je ne peux pas. Et mes guides me disaient, mais Thierry, vas-y, dis-le. Donc, je vais voir mon contre-maître. Et je lui ai dit, écoute, est-ce qu'il serait possible qu'on puisse se parler ? Alors, il me dit, oui, c'est à quel sujet ? Alors, je lui ai dit, c'est un petit peu personnel. Et puis, il fait rentrer dans son bureau. Et je rentre dans son bureau. Et je lui ai dit, écoute, ce qui serait bien, c'est que tu puisses, je dirais, appeler un cardiologue. Il me dit, comment tu sais que j'ai des problèmes cardiaques ? Alors, je lui ai dit, écoute, c'est ce qu'on me dit. Voilà, j'entends des voix dans ma tête. Et ma petite voix, elle me dit qu'il serait bien que tu puisses. Et il m'a fait confiance. Donc, ça, c'était un matin. Et il appelle son cardiologue devant moi. Il est au-delà. Il appelle. Et puis, le cardiologue, il lui dit, écoutez, j'ai un rendez-vous qui se désiste à 15h. Si vous voulez, vous pouvez venir. Donc, à 15h, il a été voir la personne en question, le cardiologue. Et du cardiologue, il a fini à l'hôpital. Donc, pour lui, ça a été vraiment révélateur. En fait, ça, je ne dis pas que ça lui a sauvé la vie, mais ça lui a évité, justement, d'avoir des problèmes qui allaient devenir importants. Et puis, on est resté là-dessus. Et je travaillais dans une centrale d'achat ou dans un service où il y avait des acheteurs. Et ils faisaient les achats de toute la ville de Grenoble. Et tous les appels d'offres, en fait, passaient par ce service. Mon directeur, il m'appelle. Il me convoque dans son bureau. Il me dit, écoutez, Thierry, j'ai appris ce que vous avez fait auprès de Martial. Donc, il me demande des explications à ce sujet. Donc, je lui explique un petit peu du début, je dirais, jusqu'à la fin. Et là, en fait, on commence à échanger. Et il me dit, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Donc, je lui dis, écoutez, je pense que vous allez m'aider. Ça s'est arrêté là. Et ce qui se passe, c'est que lui recevait, en fait, les personnes qui devaient échanger pour ces appels d'offres. Et les personnes ne parlaient pas, justement, de l'appel d'offres. Quand lui les recevait, les personnes parlaient de leurs problèmes de santé, de ce qu'elles avaient, à la place de parler de leur travail. Et puis, lui, il a dit, écoutez, ça tombe bien, on a un magnétiseur dans le service. Et il y avait une salle de réunion. Donc, cette salle de réunion où tout se passait quand il y a les séchanges. Et puis, il me dit, Thierry, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un matelas dans cette salle de réunion. Parce qu'il y en avait deux, cette salle de réunion. Il m'a dit, ici, on va mettre un matelas et comme ça, tu pourras recevoir la personne. Parce que je n'avais pas de cabinet, en fait, et je ne recevais pas non plus chez moi mon domicile. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, plus ça allait et plus je recevais du monde. J'étais dans un service extérieur de la mairie de Grenoble. Ça s'appelait, à l'époque, les approvisionnements. Et puis, après, c'est passé centrale d'achat. Et plus ça allait, plus les gens étaient contents de ce que je faisais. Oui, mais alors, attends, je te coupe. Pendant tes heures de travail, du coup, tu recevais des gens ? Pendant mes heures de travail. À la place de faire mon travail, je travaillais en tant que magnétiseur. Et puis, au bout d'un moment, ça a commencé à jaser au niveau du travail, je dirais, de la part des collègues. Donc, certaines personnes commençaient à rouspéter. Et c'est à ce moment-là où je suis allé voir mon directeur. Et je lui dis, Denis, écoute, moi, je ne peux pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Et puis, à l'époque, je n'avais pas vraiment les finances pour prendre un cabinet. Et je ne voulais pas non plus démissionner de la ville de Grenoble. Parce que j'étais fonctionnaire. Donc, ayant une famille de quatre enfants, il fallait subvenir à sa famille. Donc, il me dit, écoute Thierry, ce qu'on va faire, vu que tu es fonctionnaire, tu n'as pas le droit de cumuler, on va monter une association. Et lui, il m'a aidé à monter une association. Incroyable. Et cette, je dirais, en fait, cette association, on l'a appelée, c'est même lui qui m'a trouvé le nom, ce n'est même pas moi. Elle s'appelait Magnétisme et Énergie pour tous. Donc, c'était le nom de l'association. C'était en quelle année, ça ? Comment ? C'était en quelle année ? C'était en 87. Tu te rends compte ? Enfin, je trouve ça incroyable parce que ça veut dire qu'il était vraiment ouvert. Ce monsieur était vraiment ouvert quand même. Mais on est devenus amis. On est vraiment amis. Depuis, on continue. Mais en 87 ? Non, mais je trouve ça fantastique parce que je trouve que les gens sourds de plus en plus. Mais en 87, ça devait être encore assez fermé quand même, le Magnétisme. Donc, c'était fermé. Mais bon, après, l'univers fait bien les choses. Il va mettre sur notre chemin des personnes qui sont prêtes à entendre. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé cette association. Et j'ai trouvé un cabinet par une personne qui avait un local et qui ne me le louait pas cher. Donc, j'ai commencé là. Je finissais mon travail à 16h. Et à 16h30, je commençais à prendre mes rendez-vous. Donc, je prenais mes rendez-vous de 16h30 jusqu'à 21h. Voir, il y a des moments, même un petit peu plus. Voilà. Et plus ça allait, et plus j'avais des personnes qui venaient en rendez-vous. Donc, à un moment, je n'y arrivais plus. Je n'arrivais plus à cumuler parce que j'étais aussi pompier et j'étais aussi animateur. J'animais des formations. J'animais, pas des formations, mais j'animais des soirées. Voilà. Je travaillais dans des hôtels et j'animais des mariages aussi. J'ai fait ça pendant des années. Et voilà. Donc, j'avais pratiquement quatre métiers en même temps. J'étais thérapeute, j'étais fonctionnaire, j'étais pompier et j'étais DJ. Donc, voilà, j'avais quatre... Et chef de famille aussi. Parce que j'imagine qu'à la maison, ça ne devait pas être facile. Avec quatre enfants, ta femme, elle ne te l'aurait jamais. J'ai eu la chance d'avoir une femme qui était vraiment une maman merveilleuse. Et donc, on est resté même des années ensemble. À ce jour, je ne suis plus marié avec elle. On est séparés, mais on s'entend toujours très bien. Voilà. Donc, c'est ce qui est important. Et puis, au bout d'un moment, je n'y arrivais plus. Et j'ai dit à la mairie, je disais à Denis, je dis, Denis, écoute, moi, je n'y arrive pas. Je ne peux plus continuer comme ça. J'ai besoin de passer à 80% de mon temps de travail. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis passé à 80%. Et puis, plus ça allait et plus j'avais du monde. Et donc, au bout d'un moment, je suis passé à 50%. Et dès l'instant où je suis passé à 50%, j'ai continué un an comme ça. Et au bout d'un an, j'ai dit, je ne peux plus continuer comme ça. Là, il faut que j'arrête. Et j'ai démissionné de la ville de Grenoble. Donc, j'ai arrêté de ma fonction de fonctionnaire. Et puis, plus ça allait, j'ai arrêté aussi mes animations. Parce que plus ça allait, plus j'avais du monde. Je suis parti aussi des pompiers. Et j'ai gardé que cette fonction. Donc, en tant que magnétiseur au cabinet. Et plus ça allait, c'est pareil. Plus j'avais du monde. Donc, j'arrivais à voir 10, 12 personnes par jour. Donc, ça commençait à prendre de l'ampleur. Et plus ça allait, plus dans ma région, parce que je suis de Grenoble. Et plus les gens communiquent entre eux. Malgré que c'est une grande ville, c'est aussi un petit village. Et ça a fonctionné comme ça vraiment beaucoup avec le bouche à oreille. Et c'est pareil. À cette époque, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que c'était tabou de dire, je vais voir un magnétiseur. Parce que je voyais même des personnes du monde médical qui venaient aussi en consultation. Mais elles n'en parlaient pas. Une dame qui s'était, par exemple, fait mordre par un chien. Elle prend le bus. Et puis, ça n'arrivait pas à guérir. Tous les jours, il y avait une personne, une infirmière qui venait lui faire des pansements. Et elle prend ce bus. Et puis, elle voit une copine à elle. Et puis, elle lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Elle dit, ben voilà, je me suis fait mordre par un chien. Et la plaie n'arrive pas à guérir. Donc, elle lui donne les coordonnées. Et cette dame est venue me voir. En fait, elle m'appelle. Elle est venue me voir. Et la plaie, c'est carrément toute fermée, reconstruite. La peau, l'épiderme aussi. Et donc, elle avait rendez-vous chez son médecin. Et puis, son médecin lui dit, ben vous voyez, le fait d'avoir changé le traitement, ça a bien agi. Et la dame n'a pas dit qu'elle avait vu un magnétiseur. Elle n'a pas osé. Donc, à l'époque, c'était vraiment tabou de dire qu'on a été voir un magnétiseur. Et toi, à ce moment-là, je vais te couper. Je vais te couper. Excuse-moi, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ? Moi, j'aurais besoin de savoir. Voilà, tes émotions, qu'est-ce que tu ressens ? Tu arrives à soigner ? Parallement à ça, les gens ont honte de dire qu'ils viennent te voir. Ils en parlent, parce que tu as de plus en plus de monde. Mais comment tu te situes ? Qu'est-ce que tu ressens ? Moi, je dirais déjà, quand je passe les mains sur la personne ou que je vois la personne, j'arrive à ressentir les mots des personnes. Alors, c'est pareil. Au début, c'était gênant, parce que si j'étais, par exemple, dans un lieu où il y avait du monde, je n'étais pas bien, parce que je ressentais les mots des uns et des autres. Et j'avais mal de partout. Donc, je me suis dit, OK, moi, je veux bien aider, je veux bien accompagner, mais je ne veux pas ressentir tout ça. Je veux être magnétiseur dès l'instant où je dois accompagner la personne. Mais dès l'instant où je ne suis plus dans mon cabinet, je ne suis que Thierry. Donc, ne me faites pas vivre ce que je ne dois pas vivre, parce que sinon, ça devient désagréable. Et pour moi, ce n'était plus possible. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, dès l'instant où j'étais avec du monde, je ne ressentais pas ce que les gens avaient. Par contre, dès l'instant où les gens venaient en cabinet ou qu'elles venaient me solliciter, là, je ressentais les choses. La connexion se recréait. Et quand j'étais en dehors de mon cabinet, je dirais, les choses se fermaient. Donc, je me suis dit, tant mieux. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, plus ça allait, et plus les choses se passent et avancent. Donc, c'est pareil. Un jour, à cette époque, je prenais des rendez-vous, et c'était sur le net. Et je reçois un appel téléphonique. Et c'était une personne qui me dit, écoutez, M. Balbo, j'ai un zona, il me fait horriblement souffrir. Alors, je lui dis, écoutez, j'ai un agenda en ligne. Ce qui serait bien, c'est d'aller le consulter. Elle me dit, mais j'ai vu votre agenda. Et il y a un mois d'attente. Je lui dis, écoutez, ce que vous allez faire, c'est que vous me laissez vos coordonnées. Et comme ça, s'il y a un désistement, je vous rappelle. Et j'ai senti, elle a insisté. Elle me dit, non, non, M. Balbo, il faut vraiment me voir. Donc, je lui dis, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que vous allez me donner votre nom, votre prénom et votre date de naissance. Et moi, je vais vous travailler à distance. Et ce que je fais, c'est que je finis mes rendez-vous. Et puis là, je me mets à travailler sur la personne. Donc, le lendemain, je reçois un message de cette personne. Elle me dit, merci, M. Balbo, je n'ai plus rien, de la veille au lendemain. En quoi, c'est incroyable ? Parce qu'un drône, quand même, c'est très, très douloureux. Ça partage comme ça. Ça s'est fait de la veille au lendemain. Mais tout est juste, en fait, parce que je me dis que la vie est bien faite. Elle va nous amener à quelque chose. Et donc, je la rappelle, le lendemain, pour la remercier. Et elle me dit, écoutez, M. Balbo, j'ai conservé mon rendez-vous. Donc, OK. Et puis, elle vient un mois après. Et puis, un mois après, moi, comme je voyais des personnes, je ne savais pas qui était qui. T'as oublié. Donc, oui, j'ai oublié. Et puis là, elle me rafraîchait un petit peu la mémoire. Elle me dit, oui, c'est moi qui avais insisté au niveau du zona. Alors, je dis, ah, OK, d'accord, très bien. Et puis, elle me dit, maintenant, je vais me présenter. Donc, elle est professeure en dermatologie au CHU de Grenoble. Waouh ! Voilà. C'était sa fonction principale. Donc, voilà. Et puis, ensuite, on a travaillé ensemble. On a échangé. Et puis, j'ai pu, moi, l'accompagner. Et elle me dit, écoutez, mon mari, c'est un chirurgien. Et il travaille dans une clinique. Elle me dit, il a des problèmes de dos. Et en ce moment, il en a rien parce qu'il a ses problèmes de dos. Il a une double hernie discale. Elle me dit, est-ce que vous faites ? Pardon. Alors, moi, je ne dis jamais je fais parce que ce n'est pas moi qui fais. C'est les personnes qui font. Comment dire ? Moi, je fais 80. Je fais sur 100 % du travail, sur 100 % de cet échange. Elles, elles en font 90. Et moi, je n'en fais que 10 %. En fait, je vais leur transmettre l'énergie. Et c'est elles-mêmes qui vont s'auto-soigner, s'auto-se guérir elles-mêmes. Donc, pour en revenir à cette personne, je l'ai vue. Et puis, il a pris rendez-vous. Et puis, je le vois. Et la double hernie discale qu'il avait s'est résorbée. Et donc, ça allait pour lui. Et il a retrouvé aussi le sommeil. Et ces gens-là, vu qu'ils étaient médecins, eh bien, ils m'ont envoyé du monde. Ils en ont parlé, que ce soit des cliniques, que ce soit l'hôpital. Et du jour au lendemain, je dirais que j'ai été reconnu dans ces milieux-là. Et j'ai vu pas mal de médecins qui sont venus en consultation. les enfants des médecins aussi. Et donc, les choses ont continué comme ça. Et puis, donc, j'ai travaillé comme ça pendant des années, bien sûr. Et avec les autres personnes qui ne faisaient pas partie non plus du monde médical. Et j'avais l'habitude de voir un astrologue. J'ai vu un astrologue pendant dix ans. Et cet astrologue me disait « Mais Thierry, tu vas... » Il ne me disait pas « former ». Il me disait « Tu vas enseigner ». Alors, je lui dis « Écoute, pour moi, ce n'est pas possible l'enseignement. En plus, je n'étais pas doué à l'école. Voilà. Donc, pour moi, ce n'était pas possible. » Et puis, pendant dix ans, il m'a toujours répété ça. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit « Il me connaît tellement bien que forcément, ces choses-là, elles reviennent. » Et j'ai été curieux. Donc, je suis allé voir une autre astrologue. Et cette astrologue, elle me dit exactement la même chose. Et là, j'ai commencé un petit peu à me poser des questions et j'ai mis ça de côté. J'ai dit « De toute façon, ce n'est pas pour moi. » Et puis, en 2013, j'ai un copain qui est artisan et des personnes avaient acheté une maison dans le vieux voiron. Et ces personnes, depuis qu'elles avaient acheté cette maison, elles n'allaient pas bien. Elles avaient ennui sur ennui. Et lui, mon copain dit « Il dit aux personnes chez qui il travaillait, « Écoutez, moi, je connais un magnétiseur et il nettoie aussi les lieux. » Alors, il donne mes coordonnées et puis ces personnes m'appellent. La dame m'appelle et puis on prend rendez-vous, je vais chez elle et c'est un lieu de passage où tout passait par là énergiquement. Donc, je vais chez elle et puis ce que j'aime bien, c'est que quand je travaille, je fais participer la personne. Je la fais travailler avec moi. Et donc, on finit tout ça, je ferme la porte et puis la personne me dit « Écoutez, si vous voulez, M. Balbo, on fait un échange. Je suis astrologue. » Je lui ai dit « Bon, ben OK. » Et ça, c'était en septembre 2013. Et donc, elle fait mon thème et puis elle me rappelle 15 jours après et elle m'invite chez elle pour justement pour cet échange pour le thème astral. Et puis là, elle me dit pareil exactement. Donc, c'était en septembre 2013. Elle me dit « Mais Thierry, vous ne pourrez pas faire autrement. Vous êtes obligés de vous diriger dans l'enseignement. » Alors, je lui dis « Mais dans quel enseignement ? » parce que je ne comprenais pas. Je lui dis « Moi, les études, ce n'était pas mon truc. » Elle me dit « Mais dans ce que vous faites, vous devez partager votre enseignement. » Donc, je lui dis « Ben OK. » Très bien. Et puis, je rentre à la maison et je me dis « Mais comment je vais faire ? » Donc, j'avais déjà de l'expérience de par ma pratique et j'ai quatre filles et j'ai mon aîné, Cindy, qui est aussi, elle, thérapeute. Donc, plus jeune. Voilà. Donc, il y a l'esprit beaucoup plus ouvert, bien sûr, que moi. Et elle me dit « Ben, papa, écoute, on va y travailler dessus. » Et on a travaillé, justement, comment préparer cette formation ? Qu'est-ce qu'on allait partager dans l'enseignement ? Et puis, c'est ce qui s'est passé. Donc, on a travaillé, on a fait un fascicule. Au début, ce n'était même pas un fascicule. Ce n'était que des photocopies. Je faisais des photocopies pour que les gens puissent travailler. Et j'ai dit « Bon, OK. » Donc, je me sens prêt. Et puis, j'ai loué une salle l'année d'après, en 2014, février 2014. Et plus la date approchait, et plus je commençais à avoir peur et ne pas me sentir capable de pouvoir partager cet enseignement. Et je voulais arrêter, tout arrêter. et ma fille, ma famille, les amis me disaient « Mais Thierry, tu y as passé du temps, tu y as travaillé, sois courageux, ne laisse pas tomber les choses comme ça. » Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je les ai écoutés, j'ai écouté la petite voix intérieure qui me disait qu'il fallait que je le fasse. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai réservé cette salle, c'était pour février 2014. Et la veille de la formation, avant, c'était en week-end. Toutes les formations que j'animais, c'était un week-end par mois, mais c'était sur quatre week-ends. C'était huit jours de formation. Donc, la veille de la formation, c'était le vendredi. Je n'ai pas dormi de toute la nuit, mais vraiment, je n'ai pas fermé l'œil de toute la nuit, tellement que ça m'a travaillé. Donc, le lendemain, je vais donc à la salle. Ma fille était là, Cindy, elle m'accompagnait. Et donc, j'arrive dans la salle. Ce n'était pas moi qui avais ouvert la salle, c'était le responsable qui avait ouvert la salle. Les gens, il fallait passer par la cuisine pour aller à la salle. Et eux étaient déjà dans la cuisine en train de boire le café. Donc, j'arrive, ils étaient là. Donc, je leur dis bonjour. Tout le monde était là encore. Et puis, je vais, je discute quelques minutes avec eux. Et puis, je me dirige à la salle. Et là, je prépare ma salle parce que ce que je fais, c'est que je la prépare énergiquement. Et puis, c'est le moment où on doit commencer et les gens rentrent dans la salle. Et puis, donc, un gros coup de chaud, je me suis mis vraiment à transpirer parce que j'avais vraiment une pression de malade, mais c'est le cas de le dire. Et puis, d'un seul coup, je me suis senti bien. Je me suis senti au niveau de mon corps, au niveau de ma tête, je me suis senti accompagné. Et comme s'il y avait eu une transformation, comme s'il s'était passé quelque chose. Et là, je leur dis aux élèves, parce que bon, ils prennent place, ils s'assiaient, et je leur dis, écoutez, j'ai eu 14 personnes la première fois que j'ai animé une formation. J'ai eu 14 personnes et je leur dis, écoutez, vous êtes le premier groupe que je vais former. j'ai jamais formé. Oui, je suis thérapeute, pour certains, me connaissez aussi en tant que thérapeute, mais non pas en tant que formateur. Donc, je leur dis, voilà, et je leur explique la situation parce que pour moi, c'était important. Je leur dis, écoutez, vous m'avez tous payé votre formation. si à la fin de cette formation, vous, vous n'êtes pas content, moi, je m'engage à tous vous rembourser et je tenais à mes engagements. Donc, je lui dis, mais par contre, j'aurais besoin de votre aide. S'il y a quelque chose qui n'est pas juste, si vous sentez que j'ai besoin de corriger les choses, dites-moi, surtout ne vous gênez pas parce que c'est important pour moi. Et puis, la formation, c'est fini et les gens étaient contents de cet échange qu'il y avait eu de cette formation. Il y avait même comment dire ? Ce que j'avais fait, c'est que comme je connaissais certaines personnes, c'était des patients à moi, mais pas toutes. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'avant de commencer, j'ai pris une photo du groupe. Je leur ai dit, écoutez, comme ça, on verra exactement ce qu'il en sera. Et à la fin de la formation, j'ai repris une autre photo du groupe. Et puis, on a comparé, on a fait une comparaison, on a comparé les deux photos et on voyait vraiment le changement. Mais même les gens se voyaient eux-mêmes changer. et même les membres de leur famille voyaient ce changement. Et donc, ils ont tellement été contents que j'ai dit, allez, je vais poster notre date. Et j'ai posté notre date pour septembre 2014. Et je la poste sur mon site. Et puis, j'en parle aussi à mon entourage. Et là, en l'espace pratiquement d'un mois, j'ai eu 18 réservations. Donc, j'ai fait exactement pareil. Je leur ai dit, écoutez, voilà, vous êtes le deuxième groupe. S'il y a quoi que ce soit, dites-moi-le. Et puis, les choses se sont très bien passées. Et j'ai fonctionné. Oui, pardon. Alors moi, j'aimerais savoir, pardon. J'aimerais savoir. Oui, je t'en prie. Donc, tu fais des formations, mais tu apprends quoi ? Tu apprends à soigner ? Tu apprends les gens quand ils viennent à tes formations ? Ils repartent de là et ils peuvent eux aussi être magnétiseurs ? Qu'est-ce que tu apprends en des formations ? Alors, pas tout le monde devient magnétiseur. Je dirais, il y en a qui ont un métier et puis qui aiment bien leur métier, mais le font pour eux-mêmes. Et puis, il y en a qui sont en reconversion. Et puis, ce sont des thérapeutes aussi qui viennent beaucoup pour avoir des outils, je dirais, supplémentaires. Voilà. Et en fait, ça fait maintenant, c'est ce que je dis, depuis 2014 et j'ai pratiquement une formation par mois. Et là, j'ai même espacé, j'en fais une tous les deux mois. Et à chaque fois, elles sont complètes. Une formation permet d'ouvrir son cabinet et d'être magnétiseur ? Pour certains, oui. Il y en a même certaines personnes qui viennent au cabinet en formation et c'est une vraie révélation. On a par exemple Émilie Nicole qui est sur les réseaux en fait, qui est dans les annales akashiques. Elle a même écrit un livre et elle parle de moi en fait. Et c'est une vraie révélation pour elle. Ça a été vraiment une révélation. Et ce que je veux dire, c'est que beaucoup de personnes qui passent chez moi, alors je ne dis pas que c'est chez tout le monde, mais chez beaucoup de monde, elles arrivent à ouvrir leur cabinet en fait. Au cours de cette formation, qu'est-ce qui se passe ? En fait, elles vont apprendre déjà la radiesthésie. Je leur apprends à travailler une convention avec le pendule. Elles vont apprendre à travailler sur des planches. C'est pareil. Après, je vais les initier à un protocole avec du positionnement en fait. Et toutes ces choses-là, je les ai vraiment reçues en guidance. Tout m'a été donné en fait. Moi, je ne lis pas. Je ne lis jamais. Je n'ai jamais ouvert un livre et je ne l'ai jamais lu. Et les choses, je les reçois vraiment comme ça. Donc, elles appellent un protocole et c'est un protocole où elles vont autant travailler sur la matière qu'elles vont travailler physiquement et psychologiquement. Si par exemple, une personne, par exemple, en consultation vient pour une problématique, ce protocole va travailler. Par exemple, elle a mal à un endroit, elle vient pour ce mal, ce qui lui fait mal, ce qui la gêne. Mais elle n'a pas que ça. Donc, ce protocole va travailler aussi sur les autres problèmes et puis, il va travailler autant physiquement que psychologiquement. Ça travaille sur les deux. Et on n'a pas besoin, je dirais, d'y mettre des intentions particulières. On est connecté. Il y a juste à faire ce positionnement et les choses, elles fonctionnent très bien. Même si, c'est ce que je dis aux élèves, même si on ne ressent pas, de toute façon, ça fonctionne. Et je le vois avec les échanges qu'on a. En plus, c'est ce que je disais avec le monde que j'ai formé, si ça ne fonctionnait pas, les gens ne viendraient pas. Et puis, ça se dirait vite, en fait. Voilà. Oui, bien sûr. Et les choses, ça vit. Vous savez, pour se faire connaître, c'est très long, le bouche à oreille. Mais pour se faire débolir, c'est très rapide, en fait. Voilà. Et j'ai la chance, je dirais, par rapport à ces formations, la plupart des personnes, elles viennent, c'est carrément du bouche à oreille. Et la plupart des personnes, c'est pratiquement que du bouche à oreille. Je dirais, et là, je peux le dire, c'est vraiment 80% des personnes qui viennent, qui ont été conseillées par des personnes qui ont déjà suivi la formation et 20% par les réseaux. Alors, je dirais, pas par Instagram et par Facebook, j'y suis dessus parce qu'il est important qu'on soit, qu'on fasse un petit peu, qu'on paraisse sur les réseaux. Mais ce n'est pas ça qui m'amène le monde. Voilà. Je dirais, moi, Instagram et que ce soit Facebook, je dirais, ça ne m'a jamais amené aucune personne, je dirais, aucune personne n'a réservé une formation par rapport à ces réseaux. C'est vraiment mon site, qui va amener à ce que les gens réservent. Et là, maintenant, je dirais, je suis sur YouTube, j'ai ma chaîne aussi. C'est vrai ? Je n'ai pas vu. Oui, j'ai une chaîne aussi. Alors, ce n'est pas moi qui m'en ai. Elle s'appelle comment, ta chaîne ? OK. De toute façon, c'est Thierry Balbo. En fait, mon nom, c'est vraiment ça. Si on va sur YouTube, on me trouve. c'est Magnetiseur Group. C'est le nom de mon site. D'accord. C'est Magnetiseur Group.com. Voilà. D'accord. Et les gens, après, se dirigent, vont cliquer sur certaines vidéos que j'ai postées aussi et ça les amène directement sur YouTube. Et donc, sur ce site, Magnetiseur Group.com, c'est ça ? Oui. On peut prendre une consultation avec toi ou s'inscrire à tes formations. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, en fait, j'ai différencié les deux. C'est-à-dire, tout ce qui touche à la formation, c'est Magnetiseur Group.com. Et quand c'est pour prendre des rendez-vous, des consultations, alors, je n'ai plus de cabinet, en fait, je ne l'ai fait que par visio, mes consultations. D'accord. C'est pratique. Tu n'as plus besoin de toucher, en fait. Tu n'as plus besoin de toucher. Non, parce qu'on n'a pas forcément besoin de toucher. Quand on va travailler sur des personnes qui sont à des centaines de kilomètres, je dirais, les gens ressentent exactement ce que l'on fait. En fait, ce n'est pas nous qui le faisons physiquement. C'est le corps astral qui va travailler sur la personne. C'est lui qui fait le travail et non pas moi et qui transmet cette énergie et la personne aussi travaille sur elle. Et donc, j'ai commencé, donc, ces formations, c'était en week-end et c'était d'huit jours. Et puis ensuite, ce que j'ai fait, au bout d'un an, je me suis dit, mais c'est compliqué. c'est-à-dire de les faire venir un week-end, de les faire venir le mois d'après un autre week-end. Et ça, c'était comme ça pendant quatre week-ends. Ça fait que j'allais travailler et ils perdaient un petit peu, je dirais, le travail qu'on avait fait pendant ce week-end. Donc, j'ai dit, ce qui est important, c'est de concentrer tout ça. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai concentré tout ça et les formations étaient de huit jours et non plus en week-end. Et là, dès l'instant où je les avais, du début à la fin, les choses étaient totalement différentes. On sentait vraiment une vraie transformation. Donc, c'est ce que je disais, au cours de cette formation, ils vont apprendre la radiesthésie, ensuite, ils vont apprendre un protocole et ils vont beaucoup travailler sur ce protocole. En fait, ils travaillent en binôme, il y a des échanges, je passe dessus, quoi, je passe sur eux aussi parce que je vais travailler aussi sur d'autres plans. Et puis, je suis accompagné par Maria, qui m'aide aussi. ça fait trois ans qu'elle est avec moi parce qu'avant, j'avais ma fille, Mélodie, qui travaillait avec moi et puis ma fille, voilà, a pris son envol. Maintenant, elle fait des tatouages. Donc, j'en ai un là sur moi. Et Cindy, alors, ta fille aînée qui a commencé aussi avec toi ? Oui, eh bien, Cindy, au début, je l'ai eue avec moi en formation et puis ensuite, elle a voulu arrêter les formations et c'est ce qu'elle a fait. Et puis, Mélodie, ma seconde, a dit, papa, moi, je veux bien venir animer les formations avec toi. Et Mélodie a animé les formations pendant des années avec moi. Et puis, là, il y a trois ans d'arrière maintenant, donc, Maria était venue à une formation chez moi et puis, donc, Mélodie a pris son envol et puis, voilà, donc, j'ai demandé à Maria si ça l'intéressait et elle a été intéressée, voilà, et depuis, elle est avec moi. Voilà. Et alors, tes formations, elles sont uniquement où tu habites ou tu te déplaces dans la France entière ? J'ai deux endroits où je le fais. En fait, moi, j'habite à Grenoble, à côté de Grenoble, c'est Mélan. Et donc, je travaille dans un hôtel dans lequel où j'animais les mariages. D'accord. C'est l'hôtel Mercure à Mélan, en fait. Et donc, j'étais dans les salles que je louais et puis, les salles que je louais, en fait, ça n'allait plus et puis, un jour, j'ai dit, ben ouais, pourquoi pas ? Et je suis allé voir voir le directeur et qui était un ami parce que, voilà, à force d'animer des animations, donc, la relation était bonne et puis, il me dit, ben ok, il n'y a pas de souci, Thierry, on a une salle, on la met, on a des salons mais on a une salle qu'on va mettre à ta disposition et c'est ce qui se passe et depuis, ben, j'anime à l'hôtel Mercure ses formations à Mélan et là, on a mis en place, Maria habite à Montpellier donc, on n'habite pas ensemble et elle, elle est de Montpellier et puis, on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer ben, d'animer des formations, je dirais, sur Montpellier donc, ça fait qu'on fait, alors, ça n'a pas trop pris à Montpellier, je dirais, on en fait quand même mais c'est vraiment minime mais sinon, tout se tient ici sur Mélan en fait, c'est vraiment, pratiquement, allez, 90% de formations se passent ici mais moins sur Montpellier alors, c'est pareil, au cours de cette formation, on travaille sur le transgénérationnel et sur le karmique c'est très important. Voilà, bien sûr, parce qu'on ne peut pas aider les autres si on ne sait pas aider soi-même. Ce qui se passe, c'est qu'au cours de cette formation et en fait, c'est spécifié sur mon site et c'est bien noté, ils suivent une thérapie. Donc, je vais vraiment aller travailler sur les zones d'ombre en fait, sur ce qui ne va pas, sur ce qu'ils ne veulent pas dire parce que je vais vraiment aller toucher ce qui ne va pas chez la personne et là, ça fonctionne vraiment le guidance, on me dit exactement les problèmes, ce que la personne a. Par exemple, toutes les formations que j'anime, eh bien, le groupe qui s'est créé, ils ont tous des problématiques en commun et ce groupe ne s'est pas constitué comme ça par hasard. Et c'est ce que je... Il ne s'est pas constitué comme ça. Par exemple, les gens, ils vont prendre place, ils vont s'asseoir et ils vont se placer à côté d'une personne. On ne vient pas s'asseoir comme ça à côté d'une personne par hasard. On voit des personnes parce qu'à un moment, je leur demande de se présenter, je leur laisse un petit moment et on fait des présentations croisées. Donc, c'est la personne qui va présenter la personne avec qui elle était et ainsi de suite. Eh bien, par exemple, des personnes qui ne se connaissaient pas et qui habitaient dans le même immeuble et dans la même allée. Et elles étaient à côté, elles ne se connaissaient pas du tout. Et le fait d'échanger, elle se dit, ben ouais, moi j'habite là et donc, pourtant, on ne s'est jamais vus. Des personnes qui ont des similitudes dans leur vie, qui ont des problèmes, par exemple, avec leur époux ou ça peut être les enfants ou ça peut être dans le travail, mais elles vivent exactement les mêmes choses et les unes et les autres. Alors, moi, je ne fais pas des régressions quand je vais travailler dans les vies antérieures, en fait, les choses, elles se passent, je dirais, en douceur. Je ne vais pas leur refaire vivre ce qu'elles ont vécu parce que pour moi, il n'y a pas d'intérêt là-dedans. C'est comme je dis, aux personnes, on les amène aussi un petit peu dans les annales, dans le livre de vie, mais je dis, ce qui est important, c'est de travailler dans cette vie. Ce qu'on était hier, pour moi, ce n'est pas trop important. Je dirais, je n'y attache pas d'importance. C'est par exemple une personne qui est bien, qui n'a pas de soucis, elle me dit, Thierry, alors je prends un exemple comme ça et je leur dis aux élèves, oui, s'ils voulaient savoir ce que vous étiez, moi, ce n'est pas ce que je fais en tout cas, ce n'est pas ce que je vais vous dire. Et je leur dis, mais écoutez, vous êtes bien et si vous voulez savoir les choses et que je vous dis que dans une autre vie, vous étiez un violeur d'enfant et que puis ensuite, une fois que vous les aviez violés, vous les égorgez. si on dit ça aux personnes, je vais dire, si elles étaient bien, finalement, elles vont commencer à culpabiliser et elles ne seront plus bien. Je dirais, ça va vraiment les amener dans quelque chose de négatif et non pas de positif. Le but, c'est de travailler là-dedans, d'aller les libérer du transgénérationnel et du karmique sans forcément leur faire revivre les choses parce que pour moi, je ne fais pas faire de régression et les choses se passent vraiment en douceur mais ça fonctionne vraiment. Je vous assure que ça fonctionne vraiment et ce qui se passe, c'est que le fait qu'elles travaillent sur elles, elles vont libérer les leurs aussi, couper leurs enfants de ce transgénérationnel. En fait, ce qui se passe, c'est que la mère, c'est la source, c'est celle qui nourrit ses enfants énergiquement et la mère est vraiment reliée à ses enfants. Par exemple, un enfant qui n'est pas bien, la plupart du temps, c'est dû à la mère et non pas dû à l'enfant. Un enfant qui a 5 ans, il n'est pas capable de dire à sa maman si par exemple elle est dépressive ou pas bien, ou sa tête travaille beaucoup, il n'est pas capable de dire à sa maman écoute, je sens maman que tu n'es pas bien. Et comment il va lui faire comprendre ? Eh bien, je veux dire, il va mal manger, il va mal dormir, il peut avoir mal au ventre. Alors après, ça peut être, oui, des mots de ventre qui sont importants, qui sont réels, mais ce que je veux dire, c'est que l'enfance est sa façon à lui de s'exprimer, de dire, maman, tu n'es pas bien. Et la plupart du temps, je dirais, quand une maman m'amène un enfant, m'amener un enfant au cabinet, eh bien, je lui disais, ok, je vais voir votre enfant, mais ce qui serait bien, je lui dis, c'est que je vous voie vous. Alors, je n'oublie jamais personne, je lui dis, réfléchissez, et puis vous verrez, si un jour vous avez envie, prenez rendez-vous. Et le fait de travailler, si elle vient, le fait de travailler sur la maman, ça règle les problèmes de l'enfant, et ça règle vraiment les problèmes de l'enfant, la plupart du temps, je dirais, c'est vraiment un gros pourcentage. Mais tu as vraiment le sentiment que tout revient à la maman, le papa là-dedans ? Alors, le papa c'est totalement différent. Lui, il va apporter autre chose. La maman est vraiment en relation, elle est vraiment reliée à cet enfant. En plus, c'est elle qui l'a mis au monde, il s'est incarné avec la maman, cette âme s'est vraiment incarnée. Mais le papa, c'est totalement différent. Lui, il est là pour amener autre chose. Voilà. Mais je ne dis pas que le papa n'est pas important. Je dirais, ce qui est important, c'est de fonctionner à deux. L'homme et la femme ont leur importance. Mais la femme a beaucoup plus de... Non, mais par rapport au transgénérationnel, tu penses que c'est que la maman qui transmet du transgénérationnel ? Le papa aussi, mais c'est moins important. Tout se passe par la maman la plupart du temps. Alors, c'est pareil. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas vivre des choses du transgénérationnel que du papa. Il y en a. Mais je dirais, la plupart du temps, c'est chez la maman que ça se tient. La plupart du temps. Je dirais, allez, si on parle en pourcentage, si on parle en pourcentage, c'est 60 à 70 % la maman et le reste, c'est 30 % ou 40 % du papa. La plupart du temps. Et ça fonctionne vraiment comme ça. Donc, on travaille sur ce transgénérationnel, sur le karmic. Ensuite, ils vont apprendre aussi à travailler à distance parce que c'est important de pouvoir travailler à distance. Ils vont apprendre aussi à couper le feu. C'est pareil. Dès l'instant où ils coupent le feu, pour moi, il n'y a pas besoin de prière pour couper le feu. En fait, la prière, c'est se réserver une exclusivité. Avant, on se transmettait une prière de génération en génération. C'était pour quoi ? C'était pour dire « Moi, je peux, mais vous, vous ne pouvez pas. » Et c'était garder l'exclusivité. Et puis, ça les nourrissait finalement. Ils étaient contents parce que ça leur donnait la possibilité… De l'importance, du pouvoir. Mais c'était que ça. Et c'était vraiment que ça. Donc, moi, tout simplement, il n'y a pas de prière. Alors, moi, je ne suis ni politique et ni religieux. Voilà. Par contre, oui, je crois en l'univers, je crois en Dieu, au divin, je crois en Marie, je crois en toutes les choses-là, mais la religion, par elle-même, elle ne m'attire pas, en fait. Elle ne m'attire pas du tout. J'ai mes convictions à moi, bien sûr, mais voilà, ça ne m'attire pas. Je dirais que la religion et la politique, ça sert à diviser les gens, à diviser le monde, en fait, pour moi. Voilà. Après, je parle bien pour moi. Et voilà ce qui se passe au cours de cette formation. Et quand ils ont… Alors, après, je leur fais aussi, une fois qu'on a fini cette formation, on fait une guidance générale chez tout le monde, en fait. Il y a vraiment un partage, un échange, et voilà. Et ça leur permet, justement, aussi, de comprendre les choses, ce qui est important. Le but, c'est vraiment leur faire comprendre qu'on a tout, on a tout en nous. Il n'y a rien qu'on ne nous a pas donné. Il n'y a rien. Tout le monde peut être… Tout le monde peut magnétiser. Alors, après, ce qui est important, c'est d'apprendre à travailler avec cet outil pour ne pas récupérer les mots des autres personnes. Mais on a tous tout ça. Alors, après, il y a des gens qui sont faits pour ça et d'autres personnes qui ne sont pas faites pour ça. Voilà. Je dirais, à mes formations, on n'y vient que si on est prêt. L'univers nous envoie des personnes qui sont prêtes à suivre cette formation et non pas des personnes qui ne sont pas prêtes à suivre cette formation. Après, je dirais, je ne vais pas dire que je ne reçois pas des personnes qui ne sont pas prêtes. Voilà. Mais il y en a quand même quelques-unes. Je dirais, par exemple, là, j'ai animé une formation. Sur cette formation que j'animais, ils étaient 18 élèves, c'était en mai. J'en ai deux qui ne sont pas là-dedans, en fait. Mais par contre, j'ai partagé quand même cette formation avec elles, ce qui était normal. Elles ont payé et elles ont vécu les mêmes choses que les autres. Mais quand on n'est pas fait pour ça, je dirais, les gens, quand ils sont vraiment réfractaires à tout ça. Mais je me dis que ça, ça m'a servi à moi pour me faire travailler. Pourquoi tu penses que ces personnes sont venues si elles étaient fermées à l'univers ? C'était pour me faire travailler, moi. Mais vraiment, pour me faire travailler. En fait, c'est plus, comment dire, une sorte de déstabilisation. C'est essayer de me déstabiliser quand on est, je dirais, juste avec l'autre, quand on est honnête avec l'autre, quand on partage, je dirais, cette formation dans la bienveillance et dans l'amour, je dirais, il y a d'autres énergies qui sont là, qui peuvent venir pour essayer de nous déstabiliser aussi. Mais voilà, moi, je n'adhère pas à ça. Je ne fais même pas de différence. J'ai été vraiment dans la bienveillance avec ces personnes et vraiment dans l'amour avec ces personnes. Et je n'ai pas fait de différence entre les uns et les autres. Je me dis, si elles sont là, c'est qu'elles peuvent venir. Si on me les a envoyées, c'est bien pour une raison bien particulière. Mais voilà, je fais ce que j'ai à faire en tout cas et toujours dans la bienveillance et dans l'amour sans aucun problème, même si elles ne sont pas faites pour ça. Après, voilà, je dirais, c'était que deux personnes. Les sept autres, voilà, elles ont reçu ce qu'elles devaient recevoir au même titre que les autres. Mais après, c'est vraiment pour me faire bosser, moi. C'est aussi pour... Qu'est-ce que tu avais besoin de travailler, tu penses ? Comment ? Qu'est-ce que tu avais besoin de travailler, tu penses ? Eh bien, qu'est-ce que j'avais à travailler ? Il y a des moments, je ne comprends même pas pourquoi j'ai reçu ces personnes. Je me suis dit, pourquoi je les ai reçues ? Et je me suis, moi aussi, posé la question, qu'est-ce que j'ai à travailler ? Alors, certaines personnes qui ne voulaient pas partager certaines choses, justement, j'aurais dû les laisser dans ce que elles, elles voulaient et non pas dans ce que moi, j'avais envie de partager. c'est-à-dire de prendre du recul, ne pas, alors, ce n'est pas que je les ai obligées, mais voilà, elles devaient faire et puis elles ont fait. Maintenant, si elles ne veulent pas, c'est-à-dire respecter ce qu'elles ne veulent pas. Donc, on ne peut pas… Ce n'est pas évident, ce n'est pas évident quand on s'inscrit comme ça à des formations où même moi, tu vois, j'ai participé à une retraite spirituelle à Bali au mois d'avril et la retraite, c'était, il y a un programme à suivre et ce n'était pas à la carte et mon amie qui organisait la retraite, c'était, tu ne peux pas choisir telle ou telle activité, tu participes à la retraite spirituelle, tu fais tout et je trouvais ça normal et quelque part, là, ce que toi, tu me dis, tu proposes une formation, tu as un programme, tu as un protocole, les gens, ils ne vont pas venir à la carte en disant, ça, je veux bien faire, ça, je ne veux pas faire. et il y a un engagement de leur part. Quand je lui dis, mais pourquoi tu as suivi la formation ? Donc, les personnes me disent, c'est par curiosité. Alors, c'est ce que je lui ai dit, je lui dis, mais on ne vient pas en formation par curiosité, ce qui est important, c'est vraiment pour bien travailler aussi. Tout à fait aussi, non, ce n'est pas la peine. Et puis, même pour toi, ce n'est pas agréable. Non, 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 ça devient particulier, c'est pénible. Je comprends. Oui, parce que moi, ça me met aussi mal à l'aise, en fait. J'ai vraiment envie de partager. Et le fait que ces deux personnes sont très particulières, donc c'est un petit peu gênant. Et je leur ai dit, mais pourquoi vous ne m'en avez pas parlé ? Moi, vous m'auriez dit, dès le premier jour de la formation, cette formation ne me convient pas. Je leur ai dit, OK, je vous rembourse votre formation. On arrête là. Et puis, à la place de travailler, je dirais, à 18, on travaille à 16. Pour moi, c'était important de travailler c'est important de travailler en binôme. Et puis, si on n'aurait que une qui serait partie, j'appelle un ancien élève et puis l'ancien élève va revenir avec plaisir à la formation. Donc, c'est ce qui nous arrive. Si par exemple, on n'arrive pas à remplir, à la place de 18, on est 17, eh bien, on a des groupes, des groupes WhatsApp. Et puis là, on poste sur les groupes WhatsApp. Il nous manque une personne pour être en binôme. Et il y a toujours plein de personnes qui ont envie de revenir et elles se proposent. voilà. Bon, là, on ne les fait pas payer. C'est nous qui les ont venus. Oui, bien sûr. Ce qui est tout à fait logique. Voilà. Et donc, comme ça, on est en groupe pair et non pas un pair. Mais, c'est que deux personnes. Je me dis, sur 1 000... Oui, bien sûr. presque 1 300 personnes. On y arrive là. Je me dis, sur ce nombre-là, voilà, depuis 2014 que j'anime des formations, ça a été mes deux seuls, les deux seuls élèves, en fait. Voilà. Après, elles m'ont demandé de rembourser. Donc là, c'est autre chose. En fait, quand on s'est inscrit, voilà, on a pris un engagement. C'est assez particulier. Voilà. Donc, je ne vais pas m'épiloyer, voilà, parler là-dessus. Mais ça m'a contrarié quand même. C'est vrai que j'ai été embêté. Oui, je comprends. Thierry, on ne va pas tarder à arriver à la fin de cette interview et j'aimerais savoir qu'est-ce qui te rend le plus heureux sur Terre ? Qu'est-ce qui me rend le plus heureux ? C'est de voir les autres heureux. Et je le dis en toute sincérité. Moi, que ce soit au cabinet, que ce soit, je dirais, en formation, quand je vois ce qu'il en est, cette transformation, le mieux-être de la part des personnes, de voir un visage changer aussi, je suis heureux pour eux. En fait, c'est ce que je leur souhaite et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Pour moi, j'aimerais qu'on soit dans un monde de paix, qu'il y a de la place pour tout le monde dans ce monde. Voilà. On crée des guerres, on crée toutes ces choses-là. Voilà. On crée cette diversité. Voilà. Moi, tout ça, je dirais, je n'en veux pas. et j'essaye à mon niveau, je dis à mon petit niveau, d'essayer de faire comprendre tout ça, qu'on est important, que nous sommes créateurs de nos vies, créateurs de nos mots aussi. C'est nous qui les créons, pardon, en fonction de ce que l'on vit. Donc, transformons tout ça, soyons heureux, mettons de la musique, le matin, la maison, voyons du monde, profitons de la vie. Voilà. On a la possibilité, nous tous, de pouvoir changer tout ça. Et qu'est-ce qui ferait qu'on peut changer tout ça ? C'est vraiment d'étendre dans l'amour et dans le partage que ce qui nous amènerait à autre chose. Vraiment. Et j'y crois fermement parce que je me dis qu'on ne peut pas continuer comme ça dans ce monde à vivre ce qu'on nous fait vivre. Et j'ai tellement confiance en l'univers, j'ai tellement confiance aux divins. Je me dis, oui, on a ces choses-là à vivre, on s'est incarné dans ce monde pour vivre certaines choses. Mais on s'est incarné aussi pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir faire comprendre aux choses, faire comprendre aux personnes qu'il y a autre chose dans la vie que tout ça. Et mon souhait, ce serait que les choses changent, qu'on donne la possibilité à tout le monde de s'ouvrir à ce monde parallèle, à ce monde spirituel. Voilà. Et de s'ouvrir à cet amour, en fait, parce que c'est lui qui nous fait grandir et c'est lui qui nous nourrit et non pas autre chose. C'est la clé ? L'amour, c'est la clé ? Pour moi, c'est la clé de tout. C'est vraiment la clé de tout. Tu sais, même les personnes qui sont méchantes, je dirais, il suffit de leur faire toucher, de leur faire ressentir qu'est-ce que c'est l'amour, tu les transformes. Et elles se transforment elles-mêmes parce qu'on a tous un bon fond. seulement la vie nous amène à un conditionnement, elle nous amène à un formatage et on nous change, je dirais, même si on a été pas sympa dans des vies antérieures, on a le droit et les uns et les autres de vivre et d'avoir une belle vie tous ensemble. C'est beau ce que tu me dis parce que tu vois, juste avant qu'on commence notre interview, j'avais fait une petite vidéo quand il y a eu tous les événements qui se sont passés en Nouvelle-Calédonie à partir du 13 mai. J'ai fait une vidéo justement sur tout ce qui compte sur Terre, c'est l'amour qu'on peut apporter et je souhaitais vraiment la paix en Nouvelle-Calédonie et tout à l'heure, avant qu'on commence cette interview, j'ai regardé, c'était sur TikTok, j'ai publié cette vidéo sur TikTok et là, il y a une dame qui m'a laissé un message en me disant il n'y aura pas de paix en Nouvelle-Calédonie, prends un avion et casse-toi. Et c'était vraiment un commentaire pas sympa qui vient d'arriver alors que j'en ai eu plein d'autres de beaux commentaires avec beaucoup d'amour et j'ai réussi vraiment à me dire cette dame, si elle m'écrit ça, c'est qu'elle ne doit vraiment pas être bien et qu'elle doit être malheureuse parce que comme toi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde sur cette Terre et que la Terre n'appartient pas à une catégorie de personnes. Pour moi, la Terre, elle appartient à tout le monde. On est issus de la même source et on est là sur Terre pour aimer. Et j'ai réussi à me dire il ne faut pas que ça t'atteigne parce que cette dame, elle doit profondément souffrir pour pouvoir parler comme ça. et il y a un mal-être chez elle. En fait, toutes les personnes qui sont là-dedans, c'est qu'elles sont dans une souffrance. Quand on est bien, je dirais, on n'est pas là-dedans. Quand on s'ouvre, je dirais, à cet amour, quand on le laisse nous pénétrer, en fait, quand cet amour nous permet de vibrer, je dirais, on voit la vie différemment et ça nous change la vie. Moi, ça m'a changé la vie. Le fait de vivre des choses, d'avoir des expériences de vie, parce que pour moi, ce ne sont pas des épreuves, ce sont réellement des expériences de vie, tout ce qu'on vit. Mais ce qu'on nous fait vivre, c'est vraiment pour nous faire évoluer, pour nous faire progresser. Le fait de vivre quelque chose, je vais apprendre pendant ce petit moment, pendant cette épreuve, ça va me permettre de comprendre et d'apprendre que, oui, il y a ça, ça fait mal, mais il y a autre chose. Voilà, dès l'instant, on accepte de travailler dans une problématique, c'est vraiment pour le transformer, c'est vraiment pour transformer et apporter de l'amour à cette problématique. Et dès l'instant, on est là-dedans, je dirais, on n'est pas malade. Je dirais, que ce soit physiquement, que ce soit moralement, c'est pour ça que je dis, nous sommes vraiment, et les uns et les autres, créateurs de tous nos maux. La maladie, elle ne vient pas là pour nous embêter, elle vient là parce qu'on n'a pas compris certaines choses. Et le corps, en fait, c'est le meilleur des témoins qu'on puisse savoir. Lui, il vous prévient, il nous dit, voilà, Thierry, il faut t'occuper de toi, Thierry, il faut que tu fasses ci, mais on n'écoute pas. Donc, il va nous déclarer des petits mots et moins on comprend et plus les mots seront importants. Et au bout d'un moment, il peut nous amener à une maladie importante. Mais s'il nous a amené à une maladie importante, c'est nous qui l'avons créée parce qu'on n'a pas écouté ce corps. Donc, il nous dit, écoute, voilà, je te déclare cette maladie, mais pendant cette maladie, il faut que tu comprennes, il faut que tu comprennes. Et là, tu vas te libérer de ta maladie et tu vas passer à autre chose. On le voit chez des personnes qui ont eu un cancer. Voilà, donc elle se dit, oui, elles n'ont pas de chance, bien sûr, elles ont développé ça. Mais si elles ont développé la maladie, c'est pour vraiment qu'elles puissent passer à autre chose, qu'elles puissent comprendre. Et on voit certaines personnes, si elles ont bossé pour elles, elles voient vraiment la vie différemment. Elles ne sont plus ce qu'elles étaient avant la maladie et après la maladie. Il y a eu vraiment une réelle transformation, la personne. Et il y a vraiment eu une réelle transformation. Donc, on a la possibilité, nous-mêmes, de tout changer. Sache que, il y a des années en arrière, ça s'est passé aux États-Unis. Je ne sais plus la date exacte. Il y avait la guerre, c'était pareil en Palestine. Et il y a plein de bouddhistes qui se sont réunis devant la Maison-Blanche. Et il y avait des centaines et des centaines de personnes. Et ils ont tous été dans une intention pour la paix. Et ils ont arrêté la guerre. Je dirais, on est capable de faire beaucoup de choses. Seulement, je dirais, ce monde, ce monde qui nous conditionne et nous formate, je dirais, nous empêche tout ça. Ils ne veulent pas. On va créer la peur pour faire chuter ce taux vibratoire. Et c'est ce qu'ils font. Parce que dès l'instant où ce taux vibratoire a chuté, on est manipulable. Donc, on est manipulable par des images subliminales, par l'eau qu'on boit, ou voilà, par le dentifrice qui nous ferme, je dirais, notre troisième œil, le fluor, toutes ces choses-là. Il y a plein de choses qui font qu'on ne veut pas nous permettre d'évoluer. Parce que dès l'instant, on a la main prise sur nous, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je me dis, comment une personne, elle est capable de diriger tout un pays ? Et puis, toutes ces personnes ne sont même pas capables de diriger une personne ? Voilà, je me dis que c'est vraiment très particulier. Mais on arrive à cet éveil. Moi, j'ai tellement confiance, voilà, même quand je parle avec mes guides, il va y avoir du changement. On va passer encore par des épreuves qui seront importantes, mais on va à un changement. et je me dis qu'à un moment ou à un autre, on aura le choix. On aura le choix ou de choisir ou de ne pas choisir. Par contre, elles auront le droit de ne pas choisir. Mais moi, je choisirai ce changement parce que j'en ai fortement et réellement envie. J'envie que tout le monde soit vrai. C'est vrai que c'est assez difficile de le dire. On peut penser que je dis ça vraiment pour passer bien, mais non, en fait, je le dis vraiment avec mon cœur. Et quand je dis quelque chose, je le dis vraiment avec mon cœur. Moi, j'aime tout le monde. Pour moi, il n'y a pas de différence. Nous sommes tous des êtres humains avant tout. Très bien sûr. C'est la même chose quand je fais des conférences ou autres. J'ai envie de voir les gens heureux. J'ai envie de transmettre mon amour, ma lumière et puis leur montrer que s'ils sont heureux, ils seront bien dans leur vie et surtout, ce transgénérationnel, libérer effectivement les générations futures et c'est en réparant les générations antérieures. Il y a vraiment, dès l'instant, on a pris conscience de tout ça, il y a vraiment une transformation chez la personne. Et en plus, ce qui se passe, c'est que dès l'instant on est là-dedans, on va rencontrer des personnes qui sont dans la même résonance que nous. Et on passe à autre chose. Mais tout ce qui est en bas ne peut plus nous atteindre parce que c'est des paliers en fait. C'est-à-dire, dès l'instant, on est passé au-dessus à autre chose. Les gens qui sont même, voire dans le bas astral, ne peuvent plus nous influer, ne peuvent plus nous faire du mal, ne peuvent plus nous atteindre. Je veux dire, nous sommes neutres en fait et on va rencontrer des personnes qui sont dans la même résonance que nous, qui auront le même langage que nous. Et ça, pour moi, c'est important. Je dirais, donnons-nous les moyens. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens comprennent, que les gens entendent. Voilà. Je dirais, là, j'ai déjà, moi, créé une sacrée communauté. Je dirais, voilà, sur tous les élèves que j'ai travaillé, sur tous les élèves que j'ai formés, il y a un réel éveil en fait. Et je le vois. Donc, je me dis, on devrait tous être comme nous en fait. Et puis, comme toi, comme moi, et faire comprendre aux autres que la vie est bien faite, la vie est juste et la vie est belle en fait. Et elle est vraiment belle, cette vie. Donc, donnons-nous les moyens de passer à autre chose. Et moi, j'en ai réellement envie et je crois et j'ai confiance en ces personnes. Et je me dis que forcément, on va tous y arriver un jour. Voilà. Et on le sent même au niveau de certains thérapeutes et pas de tous les thérapeutes, on sent qu'il y a un éveil quand même. On sent qu'il y a un éveil et que ces gens-là font comme toi, font comme moi. Voilà. On les amène vraiment à un éveil, à autre chose de différent. Ben écoute, c'est super. Je te propose qu'on en arrête sur ces belles paroles. Unissons nos forces pour une plus belle terre et donnons le meilleur de nous-mêmes. Voilà. En tout cas, tu sais, Anne-Hélène, je te remercie de cet échange. On parle le même langage et c'est ça qui est important. C'est de rencontrer des personnes qui sont pareilles. Et ça, pour moi, c'est important. voilà. En tout cas, je te remercie aussi. Je le dis, je suis vraiment heureux d'avoir eu ce moment avec toi. Merci beaucoup. Pareil. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec toi, d'avoir découvert. Et effectivement, je pense qu'on vit pour les mêmes valeurs. On est sur les mêmes énergies. Oui. Oui. Et c'est ce qu'on veut. Et on va y arriver. Ah oui, j'y crois. Ah oui, on va y arriver. Merci beaucoup, Thierry. Merci à toi. Je te remercie. Merci. À bientôt. À bientôt, Thierry. À bientôt. Les amis. Merci. Comme d'habitude, je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Thierry, tu reviens nous voir quand tu en as envie. Merci, c'est gentil. Merci du fond du cœur, en tout cas. J'ai aimé cet échange. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.